et salut à tous et à toutes c'est tous foodepoq on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de pokémon pour la nouvelle série donc soleil une tonnerre perdu donc tout ce que vous allez voir dans la vidéo m'a été envoyé par pokémon the pokémon compagnie tout simplement comme à chaque sortie voilà c'est toujours sympa ils m'envoient toujours un petit colis pour vous faire une petite présentation c'est toujours sympa à eux je les remercie encore donc on a reçu enfin j'ai reçu les decks donc on a le décret coup donc comme d'habitude moi il est que je ne les collectionne pas parfois je les ouvre juste pour récupérer la promo qui dedans et là je pense à ce que je vais faire parce que elle est vraiment magnifique cette recoup voilà sinon je garde les decks comme ça c'est lé en vidéo je les ouvrirai pas ça n'a pas trop 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 d'intérêt je trouve les decks très beau mais bon c'est 60 cartes basique à l'intérieur il ya juste cette carte qui est très très belle et le hentei bon ça c'est sûr que le hentei je vais l'ouvrir parce que j'ai un petit classeur je me suis fait un petit classeur récemment où je n'ai pas parlé avec quelques cartes hentei voilà c'est un de mes pokémon préférés donc les deux decks sont très sympa celui-là c'est invocateur de tempête et brasier volcanique ça je vais mettre de côté comme ceci voilà ensuite ils m'ont envoyé deux petits booster donc on a le booster à 2 c'est lui je connais pas les autres illustrations pour l'instant mais celle ci est plutôt sympa on a ce booster je ne sais pas c'est quoi le pokémon dessus je ne le connais pas celui-ci c'était écrit ici je vous j'aurais pu me renseigner avant mais voilà en mettant en scène c'est les bîmes et à mort ainsi que pierrot technique lougia tyrannosif et le nouveau pokémon fabule à il est nouveau c'est bien ce que je pense c'est zera aura donc ça doit être lui zera aura je pense et chose qu'ils ne font pas d'habitude ils m'ont envoyé un petit kit de pré-release voilà stratégie combat c'est un kit de pré-release normalement s'il y a quatre boosters voilà quatre boosters et un booster évolution de 23 cartes contenant une carte promo voilà une carte de pré-release à l'intérieur donc en fait on a six boosters comme d'habitude ils nous envoient souvent six boosters sauf que là c'est sous cette forme là avec une petite promo en plus donc ça fait plaisir on va commencer par les non on va commencer par ça on va l'ouvrir déjà tac 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 ouais par contre c'est très très bien scellé peut-être dû faire un petit trou avant alors ces petits kits là vous voulez trouver un dans les magasins et des tournois de pré-release tout ça la valeur j'en ai pas trop d'idées par contre ça vous pourrez pas l'acheter dans le commerce c'est enfin je crois pas que c'est vendu dans le commerce cette chose des choses un peu promotionnelle on va bien hop là hop et du coup ça commence à sous sa première fois que j'ai un petit kit comme ça dans les mains j'ai déjà eu plein de cartes de pré-release bien sûr mais les petits kits comme ça j'en ai pas la fois j'en ai un je reviens un peu à côté de la caméra parce que je sais pas comment ça s'ouvre j'aimerais bien le conserver en fait ah non ça se pousse ah oui ça se pousse d'accord ça c'est juste un fourreau on va dire et du coup la boîte est comme ça c'est sympa ça s'accroche bien d'accord moi ça fait comme une date box voilà une date box mais qui est vachement jolie ok on va tout sortir dedans y'a plus rien alors on a je vais faire dans l'ordre on a un un petit prospectus pouvoir antique rebondi de sommet en sommet d'accord ce boîtier stratégie du combat contient un booster bon je vous laisserai faire pause je vais pas tout lire on met ça de côté ensuite ah bah le petit paquet c'est ça encore soleil et lune tonnerre perdue moi j'ai eu Suicune il y en a quatre différentes j'ai aucune idée des quatre autres il y a peut-être Ente, Reku et un autre je sais et c'est Lévi peut-être je sais pas je veux dire qu'on a eu Suicune je pense qu'on est plutôt chanceux je pense que c'est une des mieux du coup on va l'ouvrir le kit là pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur donc évidemment on a le Suicune soleil et lune tonnerre perdue on met une pochette ça je suis plutôt content moi les cartes de pré-rolly je les trouve toujours très belles le Lansing là ça rend vraiment bien ça fait vraiment américain sauf que c'est des cartes françaises donc on a le petit Suicune qui va bien avec le Ente, Reku des decks je vais mettre de côté je vous la montrerai ensuite et du coup là dedans on doit avoir pas mal de petites cartes comme un deck je pense c'est des cartes pour jouer comme comme un deck une petite rare oratoria deux rares je passe rapidement rien de une petite rare encore mandrillon rien de fou et un petit code donc boîtier stratégie c'est carrément un code de boîtier stratégie donc je sais pas ce que ça vous donne voilà c'est cadeau ça on met de côté c'est pas très très intéressant et du coup on a quatre boosters on a le booster Celebi ah c'est peut-être ça l'ultra chimère à la nouvelle ou ça c'est pyrotechnique je sais pas encore Celebi et Lugia ah oui on a les quatre boosters on a les quatre boosters parce que le quatrième est ici waouh mon préféré c'est Lugia mon préféré c'est large par contre dans les kits il devrait mettre quatre boosters différents ça serait quand même plus logique ouais ah oui le Lugia est magnifique après j'aime bien le Celebi celui-là est plutôt beau il est beau même si le pokémon est nul j'aime pas trop celui-là c'est celui-là que j'aime le moins mais ouais c'est le Lugia est magnifique allez on va s'ouvrir ça six boosters allez on les met ensemble six boosters les quatre premiers sont les boosters du du kit de pré-release donc c'est parti à chaque fois les boosters refaire par pokémon à chaque fois j'ai rien j'ai pas de grosses cartes ou quoi ce serait cool qu'un truc sympa les codes il y en a six j'en donnerai trois deux personnes les deux premiers qui m'envoient un mail ou un message 1 2 3 ah je sais pas par contre 4 c'est 1 2 du coup 6 7 8 9 10 on voyait encore l'énergie ouais il n'y a pas de problème donc là on est à soleil et lune tenir perdu sur date ça doit être soleil et lune 8 je crois on est à la huitième série je pense que par rapport aux jeux vidéo je pense qu'ils vont sortir jusqu'à soleil et lune je dirais 10 11 un truc comme ça puis après on sortira sur un autre blog je pense je pense après c'est pas sûr mais je pense un petit malos de ken sugimori une illustration très simple mais très belle topiqueur d'alola arco sympa ça l'illustration est très sympa le vénard pachirizu en pote à modeler l'énergie on plante amulette féerique des mantas un marteau à temps voir ok oh on a une prisme montonnerre en prisme ok là moi j'avais pas vu la 181 sur 214 wow là ça fait beaucoup parce que je pense qu'il y a une vingtaine de secrets comme d'habitude c'est à dire que dans le kit on va dans le set il y a 240 cartes environ c'est énorme ça rentre même pas dans un portfolio de 180 après on peut faire des portfolios spéciales avec 200 quelques pages enfin 200 et quelques places ça fait beaucoup ouais ça fait beaucoup on va regarder la dernière quand même et il traîne en holographique il traîne en holographique un beau booster à 48e sur 214 on a un beau booster avec deux belles cartes mais oui ça fait beaucoup là là c'est sans parler d'ultra il ya énormément d'ultra comme d'habitude je suppose qu'il y en a une cinquantaine comme d'hab moi j'aime pas il y en a trop mais sans parler d'ultra 214 cartes dans un set ça fait beaucoup ça fait un peu beaucoup allez on continue le célebi c'est le premier booster que j'ouvre je n'ai jamais ouvert j'ai fait ma commande comme d'habitude je vais recevoir mes displays je ferai une vidéo comme d'habitude mais je n'ai pas encore ouvert le display devrait arriver d'ici trois deux trois jours 3 4 1 2 et c'est parti je suis désolé si vous entendez le volet il faut que je trouve un moyen de l'accrocher avec une ficelle parce que le truc qui accroche le volet est cassé en vrai vous l'entendez peut-être pas moi ça me saoule un petit peu l'immonde ambrilex oh les jolis j'adore ce pokémon funésir on croit rien un truc bas c'est du crochet oui c'est du crochet germignon natu on l'a eu dans le dans le kit l'énergie feu chevroum karatrok ah c'est une des cartes que j'ai vu parce que j'ai vu quelques petites cartes passer comme ça sur ebay ou quoi mais vraiment j'ai eu en voir même pas 10 des ultras j'ai vu qu'il y avait karatrok en full art ça je suis plutôt content ça fait un pokémon que j'ai jamais eu d'ultra à lui qui est plutôt sympa karatrok c'est un pokémon qui est qui est rarement mis en avant donc ça fait plaisir qui mène de la 2g il me semble triopiqueur d'alola un vorastery en commune rivers le cours et un charmillon en rare ok petit charmillon pokémon qui est pas mal apprécié je crois les boosters sont là ça je pense que c'est pyrotechnique ça lui ressemble bien comme nom je dis moi les jeux j'ai pas j'ai même pas fini j'ai repris pas longtemps un soir je savais pas trop quoi faire 1 2 3 4 j'ai ressorti la 3ds et j'ai joué une fois j'ai pas longtemps j'ai joué une heure mais ouais j'ai du mal à y aller à jouer au pokémon y'a pas les arènes et tout ça me j'aime pas trop mais je finirai le jeu un jour l'autre au taquin un mimigal ou les vénères ou les vénères le lingal zé biberon ramolos parce qu'il ya derrière là il ya un truc bizarre c'est le soleil ça ça c'est bizarre une énergie fait amulette féerique armelis saubonne saubonne oh c'est beau alors il ya beaucoup de gens qui vont être contents il ya noctalie dans la série il ya beaucoup 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 de gens qui vont être contents le noctalie reverse de sl8 donc ça c'est une rare ou une holo j'espère que c'est une holo il est très très beau voilà branche là ils auraient pu mettre le pokémon sur la branche ça va pas trop l'intérêt je suis super content elle est très très belle et on a un zéroïde en holographique on a un beau kit de pré-release un zéroïde ultra chimère holographique ok bon on va la mettre là de côté et le dernier booster du du pack pré-release on va voir ça qu'on aura une belle une belle ultra hopo bon déjà on a eu deux holo une prisme donc dans tous les cas le pack là il n'est pas trop mal alors on a j'ai un mignon c'est pas mal il ya pas mal de pokémon de la 2g miaousse d'alola tu t'as fait je passais à pikachu dans cette série rondoudou wat wat une énergie foudre éclair électrique on va y arriver attrape perso l'attrape pokémon je sais pas si c'est les mêmes effets ou pas mais ça fait penser l'illustration l'amulette féerie qu'on a eu dans tous les boosters je crois capoeira comme un gland il s'est enfoncé sur le tronc d'arbre sur la branche là plutôt en reverse on a l'émeu l'émeu et derrière on a au bon et l'ultra une petite gx cryptéro gx 98 sur 124 la cryptéro parce qu'on a déjà eu un cryptéro en ultra rare dans une série ah oui on l'avait eu dans en secrète dans le bloc noir et blanc et en ex ça me dit rien j'ai un doute je crois pas qu'on a déjà eu cryptéro avec ça par contre on l'avait eu en il me semble qu'on l'avait eu en secrète dans noir et blanc explosion plasma ou quelque chose comme ça ok un petit cryptéro gx en tout cas ça fait plaisir une petite ultra juste pas trop commun pas trop commun ce pokémon bah en tout cas ce kit il est plutôt cool deux holographiques une prise une gx un beau kit un beau kit si vous avez ça en kit de pré-release parce que je crois que les pré-release quand vous y allez vous avez un kit comme ça donc comme ça et il faut faire un deck avec il me semble que c'est ça ou peut-être qu'il y a un autre deck de base enfin un truc dans le genre je sais qu'il y a un truc dans le genre et après vous jouez avec et voilà et deux petits boosters qui étaient rajoutés en plus donc ça je pense que c'est l'ultra chimère pas sûr mais dites moi dans les commentaires honnêtement parce que j'ai vraiment je pense pas que je vais aller voir après mais dites moi dans les commentaires ça me fait plaisir de le savoir par vous 1 2 3 4 1 2 là pour ceux qui connaissent pas c'est pour mettre là les deux meilleures cartes à la fin pour garder un maximum de suspense l'immonde germignon encore miaousse tu t'as fait ronoudou l'énergie combat ninjasque encore la ménette féerique je sais pas si elle vient de tous les boosters ou comment ça c'est mais des mantas en reverse on a encore mis à hausse et derrière une barre évidemment un zarbi un va bien en rare simple 91 sur 124 sur 214 le petit logo c'est une sorte de d'éclair je sais pas trop série c'est tonnerre perdu ouais c'est peut-être un éclair je sais pas les petits zarbi mon petit zarbi ça fait toujours plaisir de les voir c'est plus haut à plat et le dernier booster le célibis on a eu trois boosters célibis du coup ouais c'est ça trois boosters célibis ouais c'est ça les derniers boosters la rainbow la secrète elle est là dedans à ce qu'est ce que j'aimerais qu'est ce que j'aimerais se retirer une rainbow avec vous dans cette vidéo mais bon déjà on a une ex c'est bien pas une ex c'est une jake allez dernier booster on a malos bombidou lucio granival picasso pokémon que j'avais pris quand les jeux sont sortis oui pas il s'est évolué l'attaque je sais plus c'était quoi rapace quelque chose comme ça qui était assez fort enfin quand il était évolué au maximum évidemment en tout cas je trouve joli l'énergie psy scarabrut pourrait le faire plus joli quand même moi scarabrut je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent mais il fait vachement penser à un prédator dans les films les prédators au niveau de la bouche un peu la forme de la tête et tout ça ressemble un peu le casque choix mortimer oh ça ça peut pas faire plus plaisir un mt en rare rivers je suppose que cette carte est en rare dans la série parce qu'elle est en 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 allot dans le sol dans le deck c'est rare dans le classeur bah ça fait plaisir et d'ailleurs pas d'ultra un charmillon qu'on a déjà eu ok bon ça fait plaisir quand même ça côté et du coup on a eu pas mal de petits trucs quand même franchement honnêtement on va pas ce pas mal on a eu tout ça de bien donc on a eu un zéroïde holographique un nitrane en holographique le montonnerre en prisme pour moi c'est comme une l'eau un petit peu mieux on va dire on a eu la meilleure carte donc le cryptéro gx super sympa donc pour l'instant n'est pas à l'échange j'attends de voir mais les display pour des chances que je la repioche mais pour l'instant je la garde cryptéro qui fait toujours penser à un zarbi au niveau du haut je sais pas s'ils ont un rapport entre eux ou quoi je pense pas mais ça ressemble beaucoup et puis évidemment on a eu la carte de pré-release donc on a eu je pense la plus belle le suikoui très très bien moi je dis je pense la plus belle mais je sais pas je l'ai même pas j'ai pas vu les autres donc voilà façon je vais les récupérer ce que je les collectionne je collectionne pas les promos mais les pré-release je prends toujours les quatre en version normale pas en version staff en version normale à chaque fois voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois merci à the pokemon company de me faire confiance et de m'avoir envoyé ce petit colis et puis si la vidéo vous a plu mettez un petit like un petit commentaire et je vous lirai sans souci je vous dis à la prochaine allez portez vous bien bye bye ciao ciao